Je vais vous proposer aujourd'hui un dessert de saison à partir d'abricots. C'est une tarte amandine aux abricots. Alors la tarte amandine aux abricots, pour la réaliser, il nous faut bien sûr un moule à tarte, si possible avec un fond amovible, mais de toute façon anti-adhésif, un petit peu de beurre pour beurre et semoule, un oeuf, 85 g de beurre pour la pâte, un tout petit peu de sel, de la farine et 2 cuillerées à café de rhum. Ça c'est pour faire la pâte. Pour faire la garniture, il nous faudra aussi 2 cuillerées à café de rhum, il nous faudra 2 oeufs entiers, environ 400 g d'abricots, bien mûrs, pas verts, 100 g de sucre, 70 g de poudre d'amandes et 100 g de crème fraîche. On va commencer tout simplement par faire la pâte. Alors bien entendu, si vous ne souhaitez pas faire la pâte vous-même, la pâte brisée, vous achetez une pâte brisée du commerce, mais je préfère vous montrer comment elle se fait, parce qu'après tout, ce n'est pas difficile à faire. Ça salit un peu les mains, il faut mettre les mains à la pâte, comme on dit, mais c'est assez sympa de le faire. La préparation de cette recette, c'est environ 25 minutes, et la cuisson, 35 minutes. Ensuite, il faudra la laisser refroidir pour la consommer, mais ce n'est pas long à réaliser. Alors donc, dans un grand saladier, on va mettre la farine, les 150 g de farine, on va mettre notre pincée de sel, de gros sel, on va mettre le beurre que j'ai mis à ramollir précédemment, parce que bien entendu, s'il n'est pas ramolli, ça va être difficile de l'incorporer pour faire la pâte. On va le mettre en petits morceaux par-dessus notre farine, mon œuf, et de l'équivalent de 2 cuillerées à café de rhum. Et là, on y va. Voilà, donc bien pétrir à la main, alors c'est un peu salissant, mais après tout, petit à petit, la pâte va devenir plus homogène, moins collante. On ne risque pas trop les grumeaux si on prend les quelques minutes qu'il faut pour bien la travailler, récupérer ce qu'on a sur les doigts, bien l'homogénéiser. Voilà, et on obtient un pâton qui reste non, ou très peu, collant. Un petit peu de farine sur la feuille, pour pas que la pâte colle de trop. Un petit peu de farine sur le rouleau, on prend notre pâton, et on s'aperçoit qu'il ne colle plus dans les mains. On le dépose là, et on va l'étaler au rouleau. Il faut y aller gentiment, sans appuyer ou presque, de façon à étirer la pâte. On met le four à chauffer thermostat 7, quand on commence à préparer la pâte, de façon à ce qu'au moment où on va mettre la tarte, il soit à la température de 210 degrés environ. On va beurrer le moule. Même si c'est un moule anti-adhésif, il ne s'agit pas de mettre des kilos de beurre, 10 grammes c'est largement suffisant, mais il en faut un petit peu pour faciliter le démoulage. La phase va être un tout petit peu plus délicate. Il s'agit simplement de prélever la pâte qui est sur notre feuille pour qu'elle aille dans le moule. Alors, petite astuce, là, on lève délicatement la pâte ici. On la laisse s'enrouler sur le rouleau qui nous a servi, et on va la déposer délicatement par-dessus. Voilà. Alors, on laisse déborder un peu. Toujours piquer la pâte un petit peu à la fourchette régulièrement sur toute sa surface, avant de mettre la garniture. Bon, notre pâte étant prête, je vais mettre ça de côté. Donc, dans un autre saladier, je vais mettre mes oeufs entiers, mes deux oeufs entiers, les 100 grammes de sucre, la poudre d'amande, la crème fraîche, et puis le reste de rhum, l'équivalent encore de deux cuillerées à café de rhum. Et là, on va travailler au fouet. Alors, au début, ça ne l'est pas, bien sûr, mais ça va très vite le devenir. Ce n'est pas difficile, il faut trois minutes avec le fouet, même pas. Mon appareil de garniture est prêt. Alors, les abricots, bien entendu, je les ai, comme il se doit, rincés, et je les ai également essuyés. Voilà, j'enlève quelques petites imperfections qu'il peut y avoir. Je les dénoyote. Voilà. Alors, une chose, les abricots, ça ne se met jamais comme ça. Ça se met toujours comme ça, comme la plupart des fruits dans une tarte. Il y a une raison toute simple à ça. C'est que le jus, au lieu d'aller détremper la pâte, il va rester dans l'abricot lui-même. Et une pâte détrempée ne cuira jamais comme il faut. Elle ne sera pas coustillante, elle sera mollassonne, donc ce n'est pas très intéressant. Voilà, notre garniture d'abricot est en place. Il nous reste notre garniture amandine à mettre dans le plat. Je vais la mettre tout de suite par-dessus. Voilà, tout simplement, on répartit. entre et sur les abricots. Alors, là, nous avons notre tarte qui est prête à être enfournée. Et le four, étant à la température optimum qu'il nous faut, c'est-à-dire à 210 degrés, ça va être parti pour 35 minutes de cuisson. Alors, bien entendu, pas trop ouvrir le four pendant la cuisson. Il ne faut pas regarder toutes les 5 minutes parce que ça fait tomber la température et ce n'est pas bon pour la cuisson de la tarte. Donc, on va... Moi, je vais mettre le minuteur sur 30 minutes et au bout de 30 minutes, j'ouvre une fois pour voir où ça en est et ensuite, j'ouvrirai... si j'estime qu'il faut que ça cuisse 5 minutes de plus, on verra. Bon, donc maintenant, on va regarder si la cuisson est terminée. Effectivement, la cuisson est terminée. On voit que nous avons... Et il y a aussi le minuteur qui sonne, donc ça veut dire que c'était le bon moment. Voilà. Et nous allons sortir notre tarte amandine pour la mettre à refroidir. Voilà. Alors, elle est légèrement dorée, les abricots ont bien doré, la pâte... la garniture a bien doré, la pâte est cuite. On va laisser refroidir parce que ça se mange vraiment froid. Vous avez environ 2 à 3 heures nécessaires pour le refroidissement. Au bout de 2 heures, ou au bout d'une heure et demie, quand c'est à peu près froid, vous pouvez mettre au frigo à condition de couvrir un petit peu par-dessus. Mais il faut déjà que ce soit... moins que tiède, que ce soit déjà pratiquement froid. Voilà notre tarte amandine aux abricots. J'espère que vous pourrez l'apprécier et que vous en trouverez toutes les saveurs. Merci.